salut tout le monde c'est silenki dans une nouvelle vidéo de fortnite sauver le monde aujourd'hui nous allons parler des quêtes que l'on a à faire pour arriver au bouclier 4 de mort de la vallée donc les missions doivent être effectuées au niveau 58 ça j'en reviendrai on en parlera juste après donc là on commence comme vous pouvez le voir derrière moi il ya le la nouvelle affiche de sauver le monde correspondant à l'événement lunaire donc je vous laisse admirer franchement je trouve simplement magnifique tout à fait magnifique donc j'ai pas encore fait de vidéos correspondant la mise à jour parce que je préfère prendre en main les choses pour l'instant comme vous pouvez le savoir il ya l'overboard on peut construire à travers les structures et tout ça mais je préfère prendre du recul avant d'en parler de suite parce que j'ai vu que je pense qu'à chaud on ne fait pas le point sur tout donc c'est pour ça que je prends un peu le temps et je pense qu'elle viendra après on va on a commencé un peu à parler avec avec qui on joue d'habitude et du coup on fera une petite vidéo pour le pour et le contre de certains objets je pense qu'on commencera par l'overboard tout simplement donc on va voir on va commencer par vous dire je vais commencer par vous dire que sauver le monde est à moins 50% donc si vous voulez l'acheter c'est le moment donc 20 euros l'édition buzz donc c'est vrai ça vaut vraiment le coup donc ça fait trois fois qu'on les a pendant les vacances donc ça sera systématiquement pendant les vacances et là comme vous pouvez le voir derrière il ya le les quêtes de morn niveau 58 qui sont apparus donc après le bouclier 3 on a on devra attaquer avec deux missions sauver les survivants pour gagner un épique jonesi et 5000 d'xp héros donc suivi du livret la bombe et deux sifflants à bleu lit en toujours en niveau 58 pour un schéma rare d'épée suivi des vingt monstres de la brume avec qui avec une récompense de schéma épique d'armes à distance et de 5000 d'xp suivi de combattre la tempête de catégorie 3 4 pour un leader de survivants épique et 60000 d'xp de survivants alors là c'est les missions les premières missions de base comme on a à chaque fois donc on peut voir déjà qu'il ya le leader suivant épique qui peut être intéressant si vous les avez pas tous et c'est surtout les 60 milles d'xp de survivants qui est bon à prendre alors je vous dis déjà qu'il y aura 16 ordres de mission au total donc comme vous pouvez le voir derrière moi avec un total de 36 parties si on a de la chance donc ça peut varier un peu moins ou un peu plus en fonction des siphons à bleu lit et des monstres de la brut de la brume qu'on trouve dans les parties donc à la suite de ça qu'est ce qu'il y a ben il y aura trois missions à faire trois fois trois missions à faire tout ça pour gagner quoi de les schémas d'épique 5000 xp de d'armes défenseur épique 5000 xp apprend pas sa deux missions pour un schéma des pics et 5000 xp après ça sera trois fois 3 2 3 2 3 3 2 alors c'est toujours le même système que précédemment donc comme je parlais à chaque fois et toujours pour de l'air rare ou de l'épique et par contre on a en tout 180 mille xp de survivants c'est vraiment énorme plus on avance et plus c'est intéressant donc 180 mille c'est vraiment énorme après il y aura toujours une mission où on a 2000 lamas les piles les yeux de la tempête donc tout ça ça bouge pas en fait les récompenses sont toujours les mêmes c'est vraiment au stade suivant qu'on aura les clés de transformation légendaires des héros comme vous avez pu voir précédemment dans une de mes vidéos où je les ai fait et que j'ai eu le ken qui m'ennerve avec la mise à jour des oe en bond mais on en parlera aussi plus tard donc je pense que la semaine prochaine je vais enchaîner les mille et toutes les quêtes de morne pour arriver jusqu'au 6 et attaquer picardie comme ça au moins ça sera fait et tout le monde pourra avancer normalement et ça sera fait donc je pense que vous avez entendu aussi la musique de fond dans la musique en fond de ma voix donc j'espère que ça camuflera pas trop ma voix donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé ce que vous avez pas aimé sur la vidéo donc j'essaye de d'innover de mettre un peu de musique faire des petits trucs en plus donc c'est comme ça qu'on s'améliore et surtout en prenant vous conseille donc sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée un bon week-end bonnes vacances à ceux qui sont vacantes et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de fortnites sauver le monde